Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il n'y aura pas de caméra ou quoi que ce soit, parce que je suis en plein déménagement. Je ne peux pas streamer en ce moment, donc c'est pour ça que vous ne me voyez plus trop actif sur Twitch. Je récupérerai Internet le 10 dans la nouvelle maison. Mais comme il y a une grosse news, je me suis dit pourquoi pas, il faudrait que je vous fasse la lecture de cette news. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes flémards de lire les news. Je vous vois souvent les mêmes questions arriver sur Twitch. Donc, si ça vous plaît, vous me le direz dans les commentaires. Je vais vous faire la lecture de ce pavé-là. On va commencer. La fusion des serveurs Dofus. Après une longue phase d'études et de recherches de plusieurs années, le moment est venu. Nous allons fusionner les serveurs Dofus. Dofus vient de fêter ses 18 ans, et le nombre de nos serveurs classiques est resté stable au fil des ans, avec des pics pendant les périodes de fête et lors d'événements spéciaux, ce qui est normal. La population actuelle de Dofus est constituée d'une base de fans fidèles suffisamment importante pour lui permettre d'évoluer pendant encore de nombreuses années. D'autres jeux n'ont pas eu cette chance. La fusion des serveurs est une étape naturelle et saine du cycle de vie des MMORPG. Lorsqu'un jeu est vieilli, il doit s'assurer que les joueurs se connectent dans les univers persistants et encore vivants. Chaque serveur de jeu possède sa propre histoire incroyable, que ce soit des hauts-faits d'une guilde, la terre d'accueil de héros qui ont reporté un tournoi, et les serveurs sont tous uniques. L'essentiel est de tenir compte de la composition des communautés de ces serveurs, car en rassemblant suffisamment de joueurs sur chaque serveur, nous souhaitons garantir une expérience de jeu optimale. Du berceau de votre aventure d'offus, en passant par la fierté de porter les couleurs de votre guilde, de l'économie qui vous entoure jusqu'au jour de gloire de vos triomphes, un serveur avec une population équilibrée offre bien plus de possibilités. Doffus trouve son plein potentiel lorsque vous évoluez au sein d'une communauté active, et même si c'est des possibilités d'interaction avec les joueurs d'autres serveurs communautés ont été mis au point au fil des années, de nombreux aspects de l'expérience se jouent sur le serveur. Je pense qu'il parle d'Elizel pour le coup. Alors le sujet des fusions de serveurs fusionnés n'est pas récent. Nous avons actuellement 16 serveurs d'offus classiques, et nous continuons de préparer l'arrivée de la version Unity, avec pour objectif de régler un maximum d'entraves. La question des populations inégales des serveurs en fait partie, générant des déséquilibres de population, des économies au ralenti, etc. En fusionnant les serveurs, nous atteignons notre objectif principal, qui est d'avoir des serveurs avec un volume d'activité similaire à Elizel. Nous nous sommes fixés un certain nombre de règles et d'objectifs autour de cette fusion, à savoir redynamiser fortement l'économie de tous les serveurs, réduire les déséquilibres de population entre les serveurs et par extension leur compétitivité, apporter une réelle solution à certains serveurs comme Jash, Crocabulia, rassembler les communautés internationales sur un seul et même serveur, mettre fin à une certaine inégalité entre serveurs, événements inédits sur certains serveurs récompenses de renom bloqués, et avoir une catégorie de serveurs monocompte et multicompte sans aucune spécificité particulière pour tous les serveurs, à l'exception du serveur Epic Ombre. La première fusion des serveurs aura lieu le 11 octobre. Nous commençons par un grand défi. En effet, nous allons fusionner 4 serveurs qui sont eux-mêmes issus de 19 serveurs. Echo, Crocabulia, Hacham et Rubilax seront fusionnés en un seul et unique serveur international. Sur ce nouveau serveur international, des canaux communautaires seront ajoutés pour permettre aux joueurs de communiquer plus efficacement entre eux, tout comme c'est le cas sur Elizel, Jash et Echo. Notre communication se contentera donc dans un premier temps, pour nos joueurs internationaux, de ces 4 serveurs. Nous les accompagnerons pour cette première étape, ensuite seulement quand tout se déroulera correctement viendra le tour des serveurs francophones. D'autres fusions de serveurs succéderont. Ce processus se déroulera par étapes lors des maintenances hebdomadaires programmées, jusqu'à ce que tous les serveurs soient fusionnés dans les nouveaux. Suite à cette première fusion, sachez qu'un délai de 2 semaines sera nécessaire pour que nous puissions nous assurer que le processus s'est déroulé correctement, sans incident majeur. Il s'agit d'un délai minimum. Dès lors, il peut être amené à être étendu si nécessaire. Dans tous les cas, nous vous tiendrons informés de nos avancées. Nous souhaitons porter votre attention sur la complexité d'un tel projet de fusion des serveurs. Cette opération est techniquement complexe de par le volume de données astronomiques. 19 serveurs, c'est beaucoup d'années et d'aventures partagées. C'est pourquoi nous avons choisi de ne pas vous partager notre calendrier prévisionnel en fonction des résultats après chaque opération de fusion. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour les prochaines étapes. Au fur et à mesure du déroulement de ce projet, nous publierons des informations avant chaque fusion de serveurs. Nous vous invitons à rester attentifs aux différentes annonces au fur et à mesure que nous progresserons dans ce projet. Quant à vous, sachez que nous ne vous solliciterons pas davantage. Nos équipes s'occuperont de transférer les montures, maisons, enclos, alliances, guildes, inventaires, personnages, banques et de chacun d'entre vous. Cependant, il faudra souligner certains points. Tous vos objets et ressources en HDV et en mode marchand seront transférés dans vos banques et les frais de vente seront remboursés. Tous les prismes d'alliance seront supprimés pendant la fusion des serveurs. Faites très attention car toute pépite soquée sur les prismes sera détruite pendant la fusion. Assurez-vous d'avoir assemblé toutes les vôtres avant le début de la maintenance. Les percepteurs seront supprimés lors de la fusion. Leur contenu sera transféré dans la banque de leur propriétaire. Et à titre de précaution, nous vous conseillons de n'effacer aucun personnage pendant la semaine précédant la fusion. Tous les transferts de serveurs sur les serveurs dits classiques seront désactivés le dimanche 2 octobre. Si vous souhaitez vous assurer que vous vous retrouvez avec vos amis dans un monde des 12 sur le même serveur, c'est le moment de les rejoindre. Car le service restera désactivé jusqu'à ce que toutes les fusions aient lieu. N'oubliez pas que le but d'une fusion est d'augmenter la population active des serveurs. Il est possible que vous rencontriez des files d'attente les premiers jours. En attendant que de plus amples détails soient partagés, nous vous invitons à lire notre billet dev blog consacré au fonctionnement d'une fusion de serveurs et un article détaillé de la FAQ pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc c'est un petit pavé quand même. Ce qu'il faut retenir, je dirais, c'est qu'on va avoir les serveurs multi en priorité. En priorité, priorité, ce sera les serveurs multi internationaux. Donc pas Eliselle, parce qu'ils disent Echo, Crocabulia, Cham, Rubilax. Même si Eliselle est un serveur international, je pense qu'il n'est pas au même cas que Echo, Crocabulia, Cham, Rubilax. Qui seront du coup les premiers à être fusionnés. Et je crois que leur but, si j'ai bien compris, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de serveurs comme Hagrid. comme Hagrid, Eliselle, Jach, des serveurs qui sont restreints d'une quelconque manière ou qui ont des avantages comme le transfert des serveurs ou ce genre de choses. Donc grosso modo, ils vont commencer par les serveurs internationaux et ensuite par les multi, je pense, pour essayer de mettre un minimum de serveurs et de maximiser les communautés, de tout recentrer. En vrai, ça va être bien. Ça fait juste peut-être un petit peu peur pour le lag possible et les ressources collectables, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Les ressources collectables, j'ai envie de dire, ça peut être assez compliqué. Mais je pense qu'ils vont gérer ça. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si jamais il y a des grosses news comme ça qui respawnent. Si vous voulez que je vous refasse la lecture, ça vous permet de m'écouter en mode radio et ça vous permet de vous tenir à jour sur certaines mises à jour importantes comme celle-ci. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de journée parce qu'il est 18h par ici. On est le 28 et je déménage dans 3 jours. Donc je vous dis à bientôt. Le 10 octobre, je récupérerai Internet. À plus.